Bonjour, bonjour les beautés, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est le coach, c'est le. Merci de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons réaliser une solution d'acide salicylique qui est un bêta-hydroxyacide utilisé en formulation cosmétique pour ses propriétés anti-acnéiques, anti-inflammatoires et exfoliantes. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un solvant. Ça peut être le propanéol, le propylène glycol ou encore une huile végétale. Pour cet atelier, nous aurons besoin de 20% d'huile de riz sain pour 2% d'acide salicylique. Autrement dit, nous aurons besoin de 20 grammes d'huile de riz sain pour 2 grammes d'acide salicylique. Prenez la peine de désinfecter votre matériel, votre plan de travail et ustensiles à l'aide de l'alcool isopropyl ou encore alcool modifié. Mesurez chacun des ingrédients l'un après l'autre. Préparez également votre bain-marie. Veillez à ce que la température n'excède pas 70 à 75 degrés Celsius pour garder les propriétés de l'acide salicylique intact. On va prendre notre bol contenant notre solution qu'on va mettre dans notre bain-marie. On va mélanger l'ensemble pour activer justement la dissolution de l'acide salicylique dans notre solvant. Au bout de quelques minutes, l'acide salicylique est totalement dissous dans notre huile de riz sain. Nous pouvons à présent incorporer notre solution d'acide salicylique dans nos formulations. Rassurez-vous toutefois que la solution a chuté à 30 degrés Celsius avant de l'incorporer dans n'importe quelle base à température ambiante. D'accord ? Je vous dis merci de nous avoir suivis. N'hésite pas à mettre un pouce. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.